La formation des artistes dans les secteurs du théâtre, de la danse et de la musique, le renforcement de capacités des acteurs culturels, la production et la diffusion d'œuvres, de créations, la mise en place de la troupe nationale de théâtre, du ballet national, du chœur polyphonique national et du groupe lyrique, la valorisation du patrimoine immatériel du Bénin à travers les chants, musiques, danses, panégyriques, contes et jeux traditionnels, voilà entre autres mission assignée à l'ensemble artistique national du Bénin. Créée à la suite de la prise du décret 2012-112 du 8 mai 2012, Léan joue un rôle particulièrement important dans la révélation du patrimoine culturel immatériel de notre pays, aussi bien sur le territoire national qu'à l'international. La structure a participé à plusieurs festivals, que ce soit dans le domaine du théâtre ou de la danse. Aujourd'hui, on peut dire que ça fait bientôt 30 ans que l'ensemble artistique national a été créé, mais j'avoue que les acteurs culturels qui sont recrutés à l'ensemble artistique national ont pu faire des créations dans le domaine du théâtre, des créations dans le domaine du chœur polyphonique et surtout dans le domaine du ballet national, avec également des tournées sporadiques au plan national et beaucoup de tournées au plan international. Depuis quelques années, l'ensemble artistique national forme également les artistes dans la création artistique contemporaine, dans diverses catégories, des acteurs capables aujourd'hui de régaler le public avec un mélange de danse traditionnelle à des scènes théâtrales. Aujourd'hui, la création artistique contemporaine, que cela soit dans le domaine du théâtre, le théâtre retrouve une passerelle pour aller chercher les panégériques, les contes, les danses, etc. De la même façon, dans les créations artistiques contemporaines du ballet national, on va rechercher des éléments du patrimoine culturel immatériel, y compris même la langue comme élément de transmission de ce patrimoine, pour pouvoir faire des créations structurantes et accepter du tout. D'ailleurs, plusieurs artistes béninois célèbres aujourd'hui ont concrétisé leur rêve grâce à l'ensemble artistique national. Oui, je peux dire sans me tromper qu'on a formé, depuis la création de l'ensemble artistique national, près de 500, puisque tous les deux ans, il y a toujours un recrutement qui a lieu et les artistes, c'est vrai, le ballet national a beaucoup fait parler de l'ensemble artistique national, que par exemple la troupe nationale du théâtre, que par exemple la polyphonie nationale, et tous ces artistes qui sont passés ont pu bénéficier de comment on peut faire une création artistique, de comment on gère une scène artistique, le côté court, le côté jardin, le côté central, etc. de comment on peut apprécier les éléments du patrimoine culturel immatériel et de comment aller les chercher pour faire des créations artistiques structurantes. Ça, au moins, les artistes qui sont passés par là sont dotés au moins de cette connaissance. Il y a des exemples légion, même certaines vedettes de nos chansons. Je me rappelle, comme vous avez posé la question, de Kalam Lai par exemple, on est allé le dénicher. À Kouande, il est passé au ballet national et aujourd'hui, Kalam Lai fait la fierté du Bénin en matière de création artistique musicale et en matière de prestations. Malheureusement, après la formation, ces artistes sont laissés à leur propre sort. Aucun suivi après la formation, comme c'est le cas dans nombre de secteurs au Bénin. La plupart finissent par abandonner l'art pour d'autres activités génératrices de revenus, bien qu'ayant des talents, afin de subvenir aux besoins de leur famille. J'avoue qu'il n'y a pas un suivi de carrière et tout ça doit faire partie des réformes qui permettront de l'apprécier. Mais ce que nous savons, avec certitude, les artistes qui sortent du ballet national créent leur propre structure, vont dans les structures professionnelles. Les troupes de ballet que nous avons dans le pays, à Cotonou, à Porto-Nouveau, à Paracou, etc., à Natitengou, ils vont dans les troupes de ballet et c'est souvent pas dans les troupes de ballet seulement. Et même les groupes polyphoniques, y compris les comédiens, c'est ces jeunes-là qui, aujourd'hui, font la fierté de toutes ces troupes, qui font, si vous voulez, la promotion de notre patrimoine culturel et matériel. Le vivier des groupes, aujourd'hui, la plupart sont sortis de l'ensemble artistique national. Aujourd'hui, la formation des talents artistiques au sein de cette structure semble être au ralenti à cause des difficultés rencontrées par les acteurs. Les difficultés auxquelles on est assujetti sont essentiellement de trois ordres. Premièrement, les difficultés de matériel, d'espace de répétition. Ça, c'est légion. Ensuite, les ressources humaines qui sont au niveau de l'ensemble artistique national, affectées à l'ensemble artistique national, ne sont pas suffisantes pour pouvoir mettre en œuvre la politique générale de l'État dans le domaine des arts de la scène. Et ensuite, il n'y a que le financement mis en place pour porter les œuvres artistiques au plan national, régional et international sont de plus en plus insuffisants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501